Et salut tout le monde, ici Jax Danger pour cette nouvelle émission du mode de franchise avec les Diablos de Québec. Juste avant que l'émission commence, si vous pouvez baisser sur le petit bouton j'aime, partager, vous abonner. J'aimerais sincèrement vous remercier pour les derniers mois. Ils sont complètement incroyables pour la chaîne. On continue d'augmenter en nombre d'abonnés. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment les vidéos, donc c'est super le fun. Maintenant, première ronde des séries éliminatoires. Alors, vos Diablos de Québec vont enfronter leur équipe rivale. En saison, contre les Citadels de Québec, deux victoires de chaque côté. Maintenant, c'est le temps des séries éliminatoires à Québec. Je veux dire, on va jouer au centre Vidéotron. Par la suite, on va transférer au Colisée de Québec. Il n'y aura pas beaucoup de distance entre les deux équipes. Donc, en masse de temps vraiment pour se reposer entre les rencontres. Donc, on va aller voir la formation des Citadels de Québec. Ils ont Benjamin Lamache, qui est notre meilleur abonné vraiment, en frais de commentaires et tout ça. Benjamin est une vedette sur la chaîne, vraiment. Benjamin, jusqu'à présent, il est monté en général. Il est rendu 72 de général. Tu joues avec Laurent Dauphin. Et ici, Joe Snevely. Donc, à part le premier trio, pas grand-chose. Pas grand-chose pour les Citadels de Québec. Donc, il va falloir profiter du fait que du côté offensif, ils n'ont pas vraiment de profondeur. Défensivement, une très bonne défensive. Par exemple, ils ont Samuel Choloun. Je ne te connais pas. Medium top 6 élevé. Un espoir des Stars de Dallas. Je n'ai aucune espèce de qui tu es. Tu joues avec Jérôme Gravel. Lui aussi, défenseur top 6 élevé. Donc, intéressant. Ils ont des bons défenseurs. Ils ont une bonne défensive, globalement. Et devant le filet, c'est Martin Ouellet, le vétéran de 30 ans, qui garde les buts devant Raphaël Audet. Donc, Québec contre Québec. Qui va sortir vainqueur de ce duel? Les premières ronds des séries éliminatoires. Les premières séries, vraiment, pour les Diablosses de Québec. Ce n'est pas ce part-là que je voulais faire. Je voulais simuler la première rencontre. Alors qu'on est prêts à déposer la rondelle sur la glace du Colisée de Québec pour entamer cette série. Alors, première période. Québec contre Québec. Voyons voir qui est capable de s'imposer sur la patinoire en premier. Et c'est les Citadelles. La Rose qui va marquer contre Baribou au troisième tir des Citadelles. Et qui marque Olivier Roy qui va créer l'égalité par la suite. Donc, c'est l'égalité. Un but de chaque côté. Moins de 5 minutes à faire. Gouane Chamberlain, notre jeune défenseur offensif, qui vient de marquer son premier en séries éliminatoires de sa carrière. 2 à 1 pour les Diablosses. Diablosses, 12 à 8 les tirs jusqu'à présent après une. Deuxième période, c'est l'égalité. Benjamin, pas cool ça. Pas cool ça, Benjamin. Il va marquer son premier. Oh non. Oh non. On a eu un avantage numérique. On n'a pas été capable d'en profiter. 16 à 15 les tirs. C'est très serré jusqu'à présent. Un peu comme le reste des matchs durant la saison régulière. C'est deux équipes qui se connaissent très bien. Troisième période, l'égalité toujours. 2 à 2. 19, 16 les tirs. On commence à tirer un petit peu plus. Toujours 2 à 2. Moins de 10 minutes à faire. Avantage numérique, les Diablosses. Ça nous prend un peu, boys. Oh. Pas été capable de marquer. Et là, ça va d'un côté. Francis Perron. Francis Perron, mais Benjamin Lamache crée l'égalité. Et juste après, quelques secondes à peine après le but de Francis Perron, Benjamin crée l'égalité. Et on s'en va en prolongation pour ce premier duel entre les deux équipes de Québec. Avantage numérique, les Citadelles, ils n'ont pas été capable d'en profiter à notre tour. À leur tour, ils vont marquer ses qualis sur l'avantage numérique qui donne les devants aux Citadelles dans cette série. Pas de la façon qu'on voulait commencer. Benjamin Lamache. Déjà, 2 buts dans ta jeune carrière. Dans la série éliminatoire. Pas cool. Pas cool face à nous autres. Pas cool face à nous autres, Benjamin. Come on. Oh, ça ne commence pas très bien. Là, on donne des avantages numériques. Ce n'est pas ce qu'on voulait voir. Encore une fois, avantages numériques pour les Citadelles. Ils ont déjà 10 tirs en 10 minutes. Mais c'est Gohan Chamberlain qui va ouvrir. Et Gohan, son troisième de la série. Troisième des séries. Deuxième but en avantage numérique. Une minute entre les deux buts de Gohan Chamberlain. Quel joueur. Quel défenseur. Et après une période, c'est 13-6 les Tires. Sauf que c'est 2-0 pour les Diablos. Mais ce n'est pas terminé. Alors qu'on a un Benti Voglio qui va marquer juste après Francis. C'est ça. Félix Robert qui va redonner un avance de deux buts. La Rando fin. Réduit l'écart. 5 contre 4 pour les Citadelles. Mais pas être égale d'en profiter. Let's go, les boys. Ça nous prend d'autres buts là. Let's go. Let's go. Toujours 3-2. Moins de deux minutes à faire à la deuxième période. Si elle va se terminer 3-2 après 2. 23-14 les Tires pour les Citadelles. Mais c'est les Diablos qui ont les devants. Oh, avantage numérique. On en donne beaucoup trop à mon goût là. Ça commence à être un petit peu exagéré. Ben jamais la marche. Qui crée l'égalité. Avantage numérique pour les Diablos. 53-54. On n'a pas été égale d'en marquer. Come on. Come on. Moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. Et on va se diriger pour un deuxième match consécutif en prolongation. Et pour un deuxième match consécutif, l'homme qui amène ces deux équipes-là en prolongation, c'est Benjamin Lamache. Prolongation. Let's go, hey boys. Let's go. Ça nous prend un héros là. Hey boy. Non, non. Benjamin. Benjamin, Benjamin qui donne une avance de 2-0. Oh, mais là, il faut regarder quelque chose. C'est qui qui prend toutes ces astines minutes de pénalité là? Witkowski. Elle est assez. 6 minutes de pénalité dans ce match. 3-2 minutes dans ce match. On ne peut pas faire ça, boys. On ne peut pas faire ça. Et là, on se dirige au centre Vidéotron avec un déficit de 2 matchs à aucune victoire pour les Citadels de Québec. Witkowski, sérieusement, ce n'est pas comme ça qu'on est... Tu ne nous aides pas vraiment, mais vraiment pas. Vigilante va être de retour. Je ne voulais pas qu'il se reblesse. On va mettre Arsenault là. Witkowski va t'asse à 3. Je ne peux pas continuer à prendre des pénalités comme ça. Ça ne nous aide pas. On ne va pas de l'avant quand tu fais ça. Bon, au centre Vidéotron. Vigilante est de retour dans la formation. Peut-être que ça va nous aider. Maudit Benjamin. Et Larose qui en rajoute. C'est 2-0 pour les Citadels très tôt dans ce match. Avantage numérique Québec. On n'a pas été capable de marquer. C'est 3-0. Kelly. Larose, Kelly, Lamache, tous des marqueurs, tous des joueurs qui ont déjà marqué dans cette série jusqu'à présent. Moins de 2 minutes à faire. C'est 3-0. Après une période. Come on, les boys. Come on. On est encore là. Non, on n'est pas là finalement. Le mieux est dans la formation. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi le mieux est goal? C'est qui qui a décidé d'envoyer le mieux dans la formation? C'est-tu le mieux en premier? Non. Ils ont décidé d'enlever Baribou. Ça n'allait pas bien pour Baribou. Ils l'ont remplacé pour le mieux. Et ça ne va pas mieux jusqu'à présent. Non. Non. Pas cool, Benjamin. Pas cool, Benjamin, ça. Martel va marquer. Mais, ouais. Oubliez ça. Ça va finir 9 à 3. Là, c'est 3-0 dans la série. Ah, c'est vrai? J'avais oublié ce bout-là. On s'est pas blanché. Ouais. J'ai oublié ce bout-là. Où est-ce que j'avais fait que c'était des 3-5? J'ai complètement oublié ce bout-là. C'est correct, c'est correct. Je voulais faire différent de la Ligue Nationale. Et c'est différent parce qu'on a perdu. Puis, oh, 3-0, boys. Jesus. Après toute qu'une saison, 57 victoires en saison régulière. On n'a pas été capable d'en gagner un. On a perdu deux matchs en prolongation à domicile. Deux fois en prolongation, on prend des pénalités inutiles. Witkowski, Chobay, t'es plus là. Je t'en veux plus. C'est tout simplement ça. Il prend le taux de pénalités. Il est trop indiscipliné. On ne peut pas le garder. Non. C'est correct. Tu ne veux pas te signer. Je suis bien correct avec ça. Bien correct avec ça. On va regarder du côté des extensions. Dédé, je veux te revoir. Il veut re-signer avec nous autres. On peut peut-être le signer à 6.7. On va essayer ça à 6.7 pendant un an. Danik, toi aussi, tu veux re-signer. C'est clair, n'être précis que tu n'auras pas un 8 ans. Es-tu malade? Il veut re-signer avec nous autres. Je ne l'ai pas aimé. Non, on verra pour Dea Martel. Mais ce qu'il a fait cette saison, ce n'est pas assez pour mériter un nouveau contrat. 64 points. Sur le premier trio, il y a eu du bon temps de jeu. Moi, je pense qu'on peut peut-être envoyer un peu plus de temps de jeu pour Francis Peyron. Ou on verra. Peut-être aussi Patrick Gué qui a monté assez drastiquement en général pour le jeune de 19 ans. Donc, lui donner un petit peu plus de temps de jeu de qualité, ça pourrait lui faire du bien. Marc-Olivier Roy, on va regarder ça encore une fois. Justin Auger, ça a super bien été sur le troisième trio, mais je ne suis pas prêt à payer un joueur pendant, par exemple, 7 millions pour jouer sur le troisième trio. On se calme un peu. On respecte par les narines. Cristal, qu'est-ce que tu veux? Un petit peu trop cher à mon goût. C'est sûr, il est certain qu'il va falloir en signer des joueurs avec des gros contrats. Mais on verra en temps et lieu pour le moment. On va continuer la simulation. Écoute, je suis très, 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 très déçu de cette première expérience en série simulatoire. Je pensais qu'on avait l'équipe. Finalement, absolument pas. Surtout qu'on a perdu le troisième match. 9-3. Eh boy. Si on regarde en série simulatoire présentement, on a les Beasts du Cap Breton qui vont affronter les Killer Bears de Rwanda et on a les Thunder de Rimouski qui vont affronter l'équipe qui ont gagné contre nous autres, les Citadelles de Québec. De l'autre côté, on a les Dinos de Brassard qui affrontent les anciens champions, les Ice Dogs de Saint-Jean sur Richelieu. Et puis, les Cowboys de Victoriaville avec Jean-Philippe Lefebvre vont affronter les Lyons de Saint-Jérôme. Donc, on va simuler nous autres, comme je l'ai mentionné, désastreux. Dernier a décidé de rester avec nous autres. Parfait. C'est notre vétéran. C'est notre capitaine. Une autre saison pour Dédé. Toujours très apprécié. Les Citadelles qui mènent 2-0 dans leur série. Un à un du côté de l'autre série. C'est un à un vraiment dans toutes les autres séries, à part celles de Québec, qui sont invaincus. Québec sont invaincus. Remporte la série 3-0. Donc, ils sont très, très bons. Ça a l'air, pour une raison qui m'échappe. J'aimerais pas ça les voir gagner la maudite Coupe québécoise avant nous autres. Ça serait pas le fun. Ils vont affronter les Killer Bears de Rwanda en finale de conférence. Et c'est les Dynos de Brossard qui vont affronter les Lyons de Saint-Jérôme. Alors, Jean-Philippe Lefebvre et les Cowboys de Victoriaville viennent de se faire sortir. Intéressant. Intéressant. Toujours invaincus. Québec sont toujours invaincus, mesdames et messieurs. Toujours invaincus. Wow. 8 victoires consécutives pour les Citadelles de Québec. Est-ce que c'est... Oui, mais... Ils sont invaincus jusqu'à présent pour se rendre en finale de la Coupe québécoise. On a nos rivaux, les Citadelles de Québec, contre les Dynos de Brossard. Wow. Wow, 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 wow. Je m'entendais pas à ça. Ils ont été la... C'est la huitième équipe dans notre conférence. Wow. Ils surprennent tout le monde présentement. On dit que les favoris, c'est les Dynos de Brossard. Si on regarde à travers la ligue, les meilleurs pointeurs. On va regarder les Citadelles. Citadelles, Benjamin, Jesus Christ. 13 buts, une passe seulement. Je pense qu'on sait qu'est-ce que tu fais sur la patinoire. Tu profites de Snively et de Dauphin pour marquer tous les buts de l'équipe. Écoute, deuxième meilleur buteur a 4 buts seulement. C'est pour vous montrer jusqu'à quel point, présentement, Benjamin est en feu du côté des Dynos de Brossard. Ils ont joué plus de matchs, mais c'est Nathan Moreau qui est en finale. 71 de Général, le joueur qui a été sélectionné 15e au total. Alors, Nathan Moreau contre Benjamin Lamache. Ça risque d'être un duel excitant, sauf que j'aimerais bien voir Québec gagner tous leurs matchs pour gagner la Coupe québécoise. Sinon, ça ne sera pas tous les matchs. Les Dynos de Brossard prennent les devants dans la série, même qu'ils vont prendre les devants 2 à 0 dans la série. Peut-être qu'ils vont gagner la Coupe. Oui, monsieur, les Dynos de Brossard. Nathan Moreau, tu es notre premier gagnant de la Coupe québécoise. Alors, les Dynos de Brossard qui ont la Coupe québécoise. Toutes mes félicitations. Deux équipes de Montréal. La première année, c'était Saint-Jean-sur-Richelieu. Et cette année, c'est les Dynos de Brossard. Alors, de notre côté, on va simuler jusqu'au repêchage. Est-ce qu'on fait le repêchage dans cette émission? Je ne crois pas. Ça va être une plus petite émission. Sauf que, écoute, je suis surpris. Je suis très surpris. Alors qu'en parlant de surprises, lors de la loterie du repêchage, Waterloo s'en va chercher le choix de premier au total. Et Halifax, qui était les dixièmes, ont monté jusqu'au deuxième rang. Donc, vraiment, les gros perdants de cette loterie, c'est Louisville. Louisville, qui ont perdu la chance de repêcher premier au total. Ça reste que d'habitude, dans le top 3, tu peux quand même avoir un très bon joueur. Du côté des joueurs retraités, on a Matt Molson, qui prend sa retraite. Laurie Kopikoski. On a aussi Sean Morrison, un ancien défenseur de la Ligue nationale. Marc-Antoine Pouliot, qui a passé un peu de temps la saison dernière avec nous. Il n'a pas été capable de se trouver un nouveau contrat. Il prend sa retraite. Il était dans les agents libres. Même chose que Molson, Kopikoski. Il n'y a personne qui a donné de chance à ces joueurs-là. Jeremy Williams va remporter la Coupe québécoise. Il va prendre sa retraite par la suite. Bonne retraite, mon Williams. Ensuite de tout ça, on va regarder de notre côté. Je ne pense pas qu'on aille. En tout cas, Dernis était notre plus vieux joueur, si je m'abuse. Donc, si Dédé ne prend pas sa retraite, on devrait être correct. Non, ça c'est Citadel. Je me suis trompé d'équipe. En tout cas, lui, il a pris sa retraite. Le maudit Tizalien qui a marqué deux buts contre eux autres. De notre côté, aucune retraite. Du côté des attaquants, gardien de but non plus. Donc, tout le monde est encore en vie. Tout le monde respire encore. C'est merveilleux. Sauf que là, il va falloir trouver une manière de gagner la prochaine. C'est la prochaine étape. C'est la saison prochaine. Du côté des retraités, on a les dévotes à Binghamton, Peter Skrastins qui a pris sa retraite. Et à Québec, il n'y a personne qui a pris sa retraite. Un repêchage, on va poursuivre. On va regarder la catégorie repêchage. Et ensuite de ça, on va mettre un terme à cette émission. Donc, prochaine émission, eh bien, c'est le repêchage. On a un Craig Egford qui est là, un Philippe Amonti, un Mohamed Hamilton, ok Mohamed. Jacques Beauregard par la suite, Antoine Solis, donc il y a des Québécois. Stéphane Grandpierre ici. De notre côté, où est-ce qu'on est supposé repêcher? Présentement, on aurait un Mikhail Zagrapan. On aurait un Stanislav Grigorenko, un Alexey Radulov, Radu. Donc, on aurait le choix entre deux joueurs qui ont le nom de famille d'un des joueurs des remparts de Québec. Grigorenko, Radulov. Si on regarde un peu plus loin, est-ce qu'on a quelque chose d'un peu plus certain? On a un choix de deuxième tour assez élevé. On a Nazloun qui est une perle. Je pense que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Une pépine, comme dirait le jeu. Un allié gauche, un attaqué polyvalent. Écoute, ça peut être pas pire ça. On va l'épingler, tout simplement. On a-tu d'autres joueurs qu'on est un petit peu plus sûrs? Pas vraiment. On va regarder du côté de potentiel. Peut-être qu'il y a une franchise à quelque part. Non, pas vraiment. Ici, une belle pépine. C'est un gardien de but. Ling. Colton Hering. Ling. Et voilà, tu as piné. Je suis à 93e au total. Fait que sûrement qu'on est capable d'aller le repêcher. On va regarder un oeil là-dessus. Et sur ce... C'est qu'est-ce qui va mettre fin à l'émission. Alors, si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Vous pèsez sur le petit bouton... Le petit bouton j'aime. Vous partagez. Vous vous abonnez. C'est de la manière que vous pouvez encourager la chaîne. Là-dessus, on va se dire à la prochaine. Bonne fin de journée.